C'est quand même les cent ans de Terre Sainte Magazine, c'est pas rien quand un magazine fête c'est cent ans et le colloque lui-même va ressaisir ses cent années, va ressaisir toute la richesse du magazine et en même temps en se trouvant ici au Collège des Bernardins, on verra toute l'actualité qu'il y a derrière cette mémoire que nous faisons, il s'agit pas simplement de se rappeler globalement qu'on a son temps d'existence, il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on a à dire au monde d'aujourd'hui. C'est vraiment à la fois l'amour de l'enracinement dans la Bible, ça c'est très clair et très concret, c'est-à-dire que la Terre Sainte Magazine aime la Terre très concrètement par l'archéologie, par l'histoire, par les hommes qui y vivent et le Collège des Bernardins très concrètement aussi se plonge dans les écritures avec goulument, j'allais dire, organise régulièrement des voyages sur Terre Sainte et vraiment met la parole de Dieu au cœur de son projet. Peut-être je pourrais mettre l'accent sur les deux professeurs qui sont ceux du Collège des Bernardins. D'abord Claire Burkel, qui est une de nos biblistes, que les lecteurs de Terre Sainte Magazine apprécient particulièrement et qui va nous parler des pèlerinages en Terre Sainte. Et puis Philippe Cazala, un de nos jeunes prêtres, qui est un de nos seuls archéologues ici au Collège des Bernardins et qui nous fera justement quelque chose sur les 100 ans d'archéologie en Terre Sainte. Il faut vraiment venir à ce colloque. J'ai derrière moi cette rosace qui va accompagner tout le colloque puisque nous sommes ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins où se déroulera ce colloque et ce moment, cet événement absolument unique. Bien sûr, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à venir nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada